Non, 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 jamais ne passera La parole de Dieu jamais ne passera Non, 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 jamais ne passera La parole de Dieu jamais ne passera Oh non, 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 jamais ne passera La parole de Dieu jamais ne passera Non, 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 jamais ne passera La parole de Dieu jamais ne passera Si tu es menteur, c'est toi qui passera La parole de Dieu jamais ne passera Non, 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 jamais ne passera La parole de Dieu jamais ne passera Seigneur, nous te disons merci encore une fois pour ta présence cet après-midi Merci Seigneur notre Dieu, toi qui as dit dans ta parole Que aucun n'enseignera son concitoyen Mais tous seront enseignés par Dieu lui-même Nous te prions Seigneur par l'Esprit qui enseigne la parole véritablement Celui qui connaît le temps de nos cœurs et qui révèle ce qui est caché Seigneur nous te prions de nous parler à tout à chacun de nous encore une fois aujourd'hui Au nom puissant de Jésus Christ Ainsi nous avons prié, Amen Amen Je bénis le Seigneur encore une fois aujourd'hui De m'avoir donné encore une fois par la grâce De se retrouver devant vous pendant ce séminaire de trois dimanches accordé par l'homme de Dieu, l'apôtre C'est une grâce que j'ai reçu aujourd'hui Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui l'a voulu que ce soit ici Nous allons passer trois dimanches ensemble avec vous Par la grâce de Dieu Parce que l'homme ne connaît pas le jour, comment ça va se passer Comme dans une parole québécoise, on dit souvent Les jours se suivent, mais ça ne se ressemble pas Comme une parole d'ici, les Québécoises disent que les jours sont iguels, mais ne sont même iguels Mais c'est Dieu qui connaît les jours de l'homme C'est pourquoi j'ai dit par la grâce de Dieu, on va faire cette parole d'imange Nous ne disons que c'est par la grâce de Dieu que nous allons parler On sera dans l'enseignement Autre fois, quand je me tenais devant vous J'ai beaucoup exhorté Mais il y a des gens qui n'ont pas vu le don que je porte J'aurais voulu que je puisse avoir un tableau Comme ça, on va aller doucement J'aimerais parler de manière calme Si c'est fermé, ce n'est pas grave On va reprendre ça dimanche prochain C'est pas grave, on va préparer ça dimanche prochain Comme ça, on va expliquer la parole de Dieu doucement Doucement Je vais commencer Je vous demanderai d'ouvrir votre Bible Et moi, j'aime les gens qui ont leur Bible à la main Je le répète toujours Lorsque les gens me suivent Ayez votre Bible à la main Je lis, tu lis Et si vous n'avez pas une Bible à la main Allez voir l'homme de Dieu Et dis-lui, moi je n'ai pas de Bible C'est son devoir, il va vous accorder une Bible Amen Voilà Je vais commencer par exhorter Avant de rentrer dans notre vie On va commencer à exhorter Avant d'entrer dans notre sujet Prenons Proverbe 23, verset 15 Regardez-moi Proverbe 23, verset 15 Je vais demander à ma femme Je ne sais pas si mon téléphone fonctionne Ça fonctionne ? Ok, merci 23, verset 15 Je lis au nom du Seigneur Proverbe Mon fils Si ton cœur est sage Mon cœur à moi Sera dans la joie Mon fils Ou ma fille Et ma fille Si ton cœur est sage Si ton cœur est sage Moi le père Et le père Mon cœur sera dans la joie Ça c'est un Proverbe Les Proverbes Ce sont des paroles Comme énigmes C'est vrai que dans la vie On peut tirer des leçons Instructives Mais la plupart De ces écrits-là Cachent des mystères de Dieu Cachent des choses Pour les enfants de Dieu Voilà pourquoi nous On ne lit pas la Bible en français Ni en anglais Ni en tchiluba Ni en espagnol Même dans la langue de l'interprète Mais on lit les écritures Par l'esprit de la révélation Parce que c'est lui l'esprit Qui cherche la pensée De Dieu dans l'écriture Et il révèle ça au peuple Mais dans l'exhortation La Bible dit Mon fils Si ton cœur est sage Mon cœur à moi père Je serai dans la joie Ça veut dire que le père Qui est Dieu lui-même Mais vous le croyez Que Dieu est votre père ? Il nous demande Nous les fils D'avoir un cœur sage Paul dit ceci d'un Colossien Il dit Conduisez-vous Avec sagesse Pas comme c'est dit dehors C'est que nous les enfants de Dieu On doit se conduire Avec sagesse C'est ça l'exhortation De l'apôtre Paul Or c'est quoi la sagesse ? Comment avoir un cœur sage ? D'Éternome 4 et 6 D'Éternome 4 et 6 D'Éternome 4 et 6 Dieu dit à Israël Dieu a donné la loi à Israël Lorsque les nations Vont voir le peuple Israël A leur manière de se conduire Par rapport à la loi Que Dieu les a donnée Alors les nations diront Voilà un peuple sage Intelligent La question est D'où vient cette sagesse Et cette intelligence ? Ça vient par la loi Que Dieu a donnée à Israël Cela veut dire Que la loi de Dieu Contient la sagesse Et l'intelligence Maintenant si tu prends cette loi là Tu les mets dans ton cœur Tu les portes dans ton cœur Tu deviens sage et intelligent Est-ce que vous me comprenez ? Donc le Fils C'est là qui est toi et moi Lorsque nous marchons Selon la loi de Dieu Attention Attention Quand je parle de la loi Attention Il y a plusieurs lois dans la Bible Même sacrifier les animaux C'était une loi aussi Même tuer quelqu'un C'était la loi aussi Il faut faire attention là dessus Il ne faut pas de tuer les gens dehors Est-ce que vous comprenez ? Il y a des lois de Dieu Qui contient la sagesse Et l'intelligence Pour se conduire Mais par rapport aux lois sacrificielles Les sacrifices des animaux Les cérémonies Ces lois là ont été accomplies par Jésus Christ Est-ce que vous comprenez ? Mais sur la loi dans laquelle nous devons marcher Par exemple Par exemple Tu aimeras ton prochain comme toi-même C'était une loi déjà parlée par Moïse Mais Jésus l'a répété Paul aussi l'a répété C'est que cette loi là Contient la sagesse Et l'intelligence Pour se conduire Est-ce que vous me comprenez ? On est tous ensemble Vous voyez je ne parle pas bien C'est facile non ? Voilà Moi je ne veux pas sortir ici sans rien comprendre Si on sort ici Il faut que vous allez à la maison Vous dites que non Les prédicataires je l'ai compris Je ne veux pas sortir ici Ils vont en cas Ils vont dire Que le prégateur Je ne suis pas pasteur Pasteur lui il prêche Avec vitesse Moi Dans ma manière de fonctionner C'est marcher Pas à pas Avec le peuple Donc si vous prenez La loi Qui contient la sagesse Et l'intelligence De Dieu Alors le père Sera dans la joie Alors Dieu Va être content Mais si vous vous conduisez Dans la folie Comme des insensés Ça veut dire quoi Insensé ? C'est le contraire De le contraire De celui qui est sage Ça veut dire Une personne Qui ne marche pas Selon la loi de Dieu Ce n'est pas Insensé physique Que vous voyez dans la rue C'est toute personne Qui n'obéit pas A la parole du Seigneur Même s'il est bien habillé Comme moi En veste comme le frère C'est un député Ministre Président Peu importe La richesse qu'il peut avoir Si cet homme Là n'obéit pas A la parole de Dieu Dans la pensée de Dieu Voilà une insensé Vous comprenez ça ? Autrefois nous aussi On était comme ça Désensé Les gens qui marchaient Sans la loi de Dieu On ne l'obéit pas On est dans l'impuricité Des voleurs Des bandits Comme nous Moi J'étais aussi comme ça On avait un petit groupe Des gangsters Des banditisme Mais par la grâce de Dieu Dieu nous a arrachés là-bas Mais autrefois On se conduit Comme des insensés Donc pour devenir sage Il faut que Dieu Te visite par sa parole Voilà pourquoi Il ne faut jamais Négliger la parole de Dieu Elle est puissante Capable à délivrer l'homme A l'arracher du ténèbre Regardez ça Regardez un peu Regardez un peu La femme de Job Lisons ça un peu Rapid Job Regarde ce qu'il dit A son mari C'est grave Très 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 grave C'est Job chapitre 1 Là où la femme de Job Lui dit Il dit Ça me vient C'est ma inspire Rapidement On va voir ce que Job Lui a répondu Regardez comment Les gens sont insensés Il y rejette Dieu Quand vous rejetez Dieu devient insensé Automatiquement Lisons ça C'est lui qui va les trouver Rapidement Chapitre 1 Ou chapitre 2 Je crois Ok Nous prenons Le chapitre 2 Verset 9 Moi je l'ai trouvé Sa femme Elle lui dit La femme de Job Tu demeures ferme Dans ton intégrité Écoute ce qu'elle dit Maudit Dieu Et meurt La réponse de Job Tu parles comme une femme Intelligente Non Tu vas à parler Comme une espouse Insensée Vous voyez comment Les gens sont désinsensés Elle a fait sortir Une parole Maudit Dieu La réponse du mari Donc toi tu parles Comme une femme Insensée C'est comme ça Qu'on définit Quelqu'un Qui est insensé Dans la Bible Maudit Dieu Ça c'est vraiment Être insensé Au cas triple Créateur Des cieux De la terre Pardon Pardon S'il vous plaît Faites tes bêtises En dehors Ne touche pas Dieu Il écrase Il frappe Oui oui Dieu fait le faire Jusqu'aujourd'hui Mais je mange Attends Je vais vous dire quelque chose Au temps des apôtres Un empereur Je pense que c'est un gouverneur Un empereur Dans la Bible Les gens ont dit La voix de Dieu Ils ont dit Au même instant Au même instant Dieu n'a pas entendu Demain En même instant Il fit frappé Par un ange Simplement parce que Le peuple a pris Un homme comme Dieu Égal à Dieu Frappé des morts directes C'est ça les dieux Que nous prêchons Est-ce que vous comprenez ça ? Donc marchez Conduisez-vous Avec la doctrine du Seigneur C'est ça la loi de Dieu aujourd'hui Tout ce que les apôtres ont enseigné C'est ça la loi de Dieu dans l'église C'est ça le commandement du Seigneur Et le commandement du Seigneur Donc si vous mettez cela en pratique Alors le cœur de Dieu est content Il dit Voici mon église Là Satan Satan peut venir et venir Amener les manœuvres Mais comme nous sommes Job Qui restent intègres Ça ne peut rien faire Les attaques du Satan Mais il faut d'abord Rejouir seulement le cœur de Dieu C'est tout ce qui compte Mais viens aimer Regardez ça Regardez moi ici Regardez ce que Dieu dit par rapport à Job Job aussi a accompli cette écriture Dans sa vie Il a réjoui le cœur de Dieu Est-ce que vous croyez à ça non ? C'est-à-dire que Salomon Salomon N'a fait que Ramener la pensée de Job Ramener maintenant Dans le livre maintenant Des proverbes Et Dieu était content Voici mon fils Job Et l'église a dit Il n'y avait point comme lui Lui seul Ah nous avons vu un homme Aussi venu sur la terre Il marchait Lui aussi il était intègre La Bible dit que Jésus Allait de ville en ville En faisant du bien Prêchait la parole A sa mort On l'a amené devant Pilate Satan cherchait une faute en lui Est-ce que vous comprenez ça ? Mais oui Jésus c'était Job On cherchait quelque chose Qui va blesser Dieu On a commencé à inventer Des faux témoignages Pour chercher ça On n'a rien trouvé Il était intègre Fidèle à Dieu Est-ce que vous comprenez ça ? C'est l'homme qui était intérêt C'est Jésus Christ L'homme qui a reçu Le cœur du Père C'est Jésus Christ Mais dans la marche aussi Nous aussi nous devons rejouir Le cœur de Dieu En appliquant sa parole Nous aussi nous devons allégrer La pression de Dieu De la caméra Dans la parole Vous comprenez ? Oui Amen On va maintenant rentrer dans notre sujet Ecclesiastes chapitre verset 4 Ecclesiastes chapitre verset 4 Je crois que vous avez bien compris Ok Apôtre n'oublie pas Si le temps passe Vous me le dites C'est 41 C'est 41 Ok Parfait Proverbe 3 verset 4 Mais moi je vais commencer au verset 1 Il y a un temps pour tout Ecclesiastes 3 4 Mais moi je commence à 1 Ecclesiastes Un temps pour tout Un temps pour toutes choses Un temps pour toutes choses Sous les cieux C'est comme ça que la Bible commence Il y a un temps pour tout Dans d'autres versions On va vous parler des saisons C'est la même chose Mais vous inquiétez pas Si tu as une Bible différente C'est la même chose En parlant que sous le ciel Il y a un temps Il y a une saison pour tout On a commencé à nommer Maintenant ces temps là Un à un Vous voyez ça Un temps pour naître Un temps pour mourir Vous voyez ça Un temps pour planter Un temps pour arracher Ce qui a été planté Un temps pour récolter Un temps pour tuer Un temps pour guérir Un temps pour abattre Un temps pour bâtir Un temps pour reconstruire Maintenant le verset 4 Un temps pour plaire Un temps pour chorar Un temps pour rire Un temps pour rire C'est là où on a tiré Notre enseignement Donde que nous tirons Un autre enseignement Tous ces temps ici Ce sont des enseignements Verset par verset Morceau par morceau Ce sont des enseignements Ce sont des enseignements Pour l'église Est-ce que vous comprenez ça Un temps pour plaire Un temps pour rire Et un temps pour rire Rire ici ce n'est pas Non c'est pas ça Cela veut dire La joie Ou l'allégresse Est-ce que vous comprenez ? Demain on va parler Sur ces points là Par rapport à la prophétie Comme il n'y a pas le tableau Aujourd'hui Donc je vais aller un peu De manière simple à comprendre On va prendre un Samuel Voilà Au chapitre 1 Nous allons parler D'une sœur A qui cette parole A été accomplie Dans sa vie Cette sœur s'appelle Anne Cette sœur s'appelle Anne Anne dans sa vie Il a eu ces deux temps là Anne a eu un temps où Elle a pleuré Mais elle a eu aussi Un temps où elle riait Elle était dans la joie Donc cette écriture D'Ecclésiastes 3,4 Cette partie là Cette portion de l'écriture Ça s'est accomplie Dans la vie de Anne Vous êtes d'accord avec moi ? C'est clair ? Lisons d'abord Les pleurs de Anne Et pourquoi elle plairait ? C'est quoi la raison de plairer ? Quand nous regardons les écritures On va parler c'est trop long Vous les connaissez déjà Anne avait besoin d'une seule chose Anne avait besoin d'une seule chose Un fils Un fils C'est tout Alors son amie Penina L'amenaient une vie difficile Elle même L'perturbava C'est moqué d'elle Tout le temps Elle 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 faisait que plair Elle chorava Donc c'était un temps Pour plairer pour elle Vous voyez ça ? Donc tout ce temps là C'était le temps de plair Parce que le fils n'était pas là Tout ce temps C'était pour elle Un temps Pour mourir Parce qu'elle n'était pas là Mais sa rivale L'amenaient une vie difficile Parce qu'elle Elle affrontait Le seul rival Elle Le faisait mal Pour qu'elle n'était pas là Anne plairait jusqu'au point Ou même pendant qu'elle parlait à Dieu Le mot ne sortait plus dans sa bouche C'était son cœur Qui s'exprimait devant Dieu Écoutez bien aimé dans le Seigneur Cette écriture là Cette écriture S'accomplit aussi dans nos vies Mais parfois on ne prend pas conscience Il y a des temps aussi difficiles Qui peut nous souvenir nous-mêmes Passer le temps de douleur Passer le temps de douleur De tristesse D'angoisse On va passer le temps de plairer Et plairer dans son cœur Même s'il n'y a pas les larmes Même mon cœur pleure pareil Ce n'est qu'une saison Un temps Est-ce que vous voyez ça ? Mais pour Anne ça dirait non ? Même si on n'a pas écrit Combien ça a pris ? Mais pour Anne Mais prenons cette vie de Anne Là de nous-mêmes Ça peut prendre Ça peut prendre Un mois Il y a des problèmes Qui prend une semaine C'est une question du temps Mais il y en a d'autres C'est 40 ans Et surtout les femmes Pour le mariage S'ils ne trouvent pas les maris Passer le temps de plairer Pour une femme qui n'enfante pas C'est encore plus grave pour elle Elle sera comme Anne Elle passera le temps de plairer Mais attention Anne n'est pas allée chez quelqu'un Pour aller prier J'aime ça Réflexion Anne n'est pas allée voir quelqu'un dehors La Bible dit qu'il était là Au temple La Bible dit Elle chorava N'un temple Ah ah Important ça Ah Elle ne plairait pas N'importe où Elle ne plairait pas N'importe où Mais c'est au temple Qu'elle est parti plairer C'est au temple Qu'elle peut chorar Remettre ses soucis Et Entregar Seu dore Au temple Au temple Ah Frère Barouani Donc tu veux qu'on commence A venir ici pour prier Pour demander à Dieu ces choses Non 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 C'est pas ce que moi j'ai dit Je vois un homme Un grand homme Un grand homme Un grand homme Un grand homme de Dieu Un grand homme de Dieu Il a dit Détruis-moi ce temple Et en trois jours Je vais le rebâtir Et la Bible dit La Bible dit Qu'il parlait du temple Et la parole du temple De son propre corps Ah Donc c'était lui-même Le temple Alors Donc pour Pour plairer De ses soucis Va voir le temple Le véritable temple Jésus-Christ Amen Allez-y vers Jésus Plairait sur lui Vous comprenez ça non ? C'est ça le temple Où Dieu a répondu Parce que Salomon Il avait dit cela Dans ses paroles Il dit à Dieu Il dit Tous ceux qui sont loin Lorsqu'ils vont se tourner Vers ce temple ici Et s'ils ont commis un péché Toi Dieu qui est au ciel là-bas Répond Responde Et pardonne le péché Ah Salomon ne parlait pas Du temple physique là-bas Ah ah Salomon voyait quelqu'un Un homme Jésus a dit J'ai le pouvoir De pardonner les hommes Et leurs péchés Sur la terre Ah voilà dans le temple Où Dieu écoute Et leur pardon C'est en Jésus-Christ Donc c'est vers Jésus Que nous devons aller Amener nos problèmes Nos soucis Et Dieu va essayer Il va répondre Est-ce que vous comprenez ça ? Sera qu'il y a quelqu'un Il y a eu Compré Non N'allez pas voir Moi je trouve Les chrétiens Qui veulent voir Mais un marabou Tant pour crer Est-ce qu'il y a eu Les chrétiens Suppostamment Les chrétiens Qui sont y vendo Les marabou Ils n'ont pas encore Goutté la puissance De Dieu C'est pour ça C'est peut-être Il n'a pas encore Ainda Expérimentou O poder De Deus Il réduit Dieu Vraiment Comme un petit rien T'es bachando Deux Tipo Non Tu prends Les messieurs C'est là qu'il y a Comme s'il était très important Vous savez Où est-ce qu'il y a Où est-ce qu'il y a Quelqu'un de valeur ? Voilà pourquoi Moi je lis souvent Eu dis Ayez de l'expérience Avec Dieu C'est lui qui a déjà De l'expérience Avec Dieu Oh Les marabous C'est comme ça Mon ami C'est rien ça Ça c'est rien Ils n'ont rien Goûtez que le Seigneur Est bon Goûtez que le Seigneur Est bon Goûtez que le Seigneur Est bon Goûtez sa puissance Goûtez sa parole Et moi je vais me balancer Vers marabous Elle lui dit J'ai un problème Lui-même Il a ses problèmes Il est là C'est un homme Il est homme Il est mort Il ne ressuscite Non Le Seigneur Non non Il faut le goûter d'abord Il faut d'abord le goûter L'expérimenter Sa puissance Guérison Miracle Ah oui Dieu le fait aussi Dieu le fait Mais l'autre là Il copie Parce que Dieu est le premier En toutes choses C'est que l'autre Vient seulement copier De celui qui était le premier Si vous voyez le miracle Chez Dieu C'est qu'il a été le premier A faire d'abord le miracle Et il est le premier A faire le miracle Quand le faux prophète vient Quand le faux prophète vient Et aussi il fait le miracle Il est tenté A faire le miracle Ah ah Ça ne vient pas d'une idée De même Non Ça vient d'une première idée Est-ce que vous comprenez ça Et si vous comprenez comme moi Si vous comprenez comme moi Si vous voyez les gens guérir Parce qu'il y a quelqu'un Qui était le premier A faire d'abord la guérison Quand vous voyez Un magicien aussi guérir les gens Ça ne vient pas de lui d'abord Il a regardé chez Dieu Appelé le tricheur Tricheur c'est lui qui vole une idée Ah amen Est-ce que vous comprenez ça Il a vu ça chez Dieu On fait comme ça Ok Moi aussi je vais faire moi aussi Mais dans le but de mentir Parce que dans le diable Il n'y a rien de vrai Comment quelqu'un Je vais-tu vous poser la question Pour avoir de l'argent Quand vous regardez Ce monsieur là Qui fait le digri-digri-digri là-bas Lui-même il n'a pas une belle voiture Une belle maison Mais nous la population on vient Je vais avoir de l'argent Condition A condition Cherche moi Un coq blanc Donc il va te demander quelque chose Qui est spécial Qui n'a jamais été touché Il va te procurer une chose Que vous pouvez pavé Amène moi un vest Que personne n'a jamais cousu Quelque chose comme ça Mais quel c'est ton vêtement Que personne n'a jamais cousu Et la personne va aller Il va commencer à chercher Il va partir Vous voyez comment les gens sont insensés Et quand Dieu regarde ça Il est triste Il dit regarde Les hommes que j'ai créés Regarde Donc quand nous voulons Amener nos soucis Faisons réflexion comme Anne Temple Jésus Christ Renda ta chambre Prie Dieu Au nom du Seigneur Jésus Christ Il entend Dieu écoute aussi Et il répondra Ce n'est qu'un temps Pour pleurer Parfois il faut que La chose nous arrive comme ça Et Dieu peut nous laisser un temps Un peu de pleurer Pour que nous puissions le chercher En fait qu'il se montre qu'il est Dieu Et ta foi et ta confiance Se mettra sur lui Dites alors Mais quand vous voyez un frère de l'église Une sœur de l'église Il court vers la coutume Du village Qui contredit la sainte doctrine Est-ce que vraiment Il était une sœur Un frère en Christ Normalement Tu devais réfléchir Ah j'ai un problème La première chose Soit c'est Dieu direct Soit les serviteurs de Dieu Ou des frères qui sont sages Dans le Seigneur Voilà Là où on doit courir On ne va pas courir Vers quelqu'un qui n'a pas la parole Moi il demandait des conseils Chez le chef Coutini C'est mon oncle L'oncle lui-même C'est quelqu'un vraiment Quand tu regardes De dire ça là Oh non Tu sais Nous dans notre coutume On fait ceci On fait cela pour résoudre ça Et là tu es là Oui mon oncle C'est vrai Je vais le faire Chrétien En face de Dieu Et je pense Je pense que Dieu C'est raconté Mais tu te détruis De la Saine Doctrine C'est là où On commence A abandonner Dieu Ce n'est qu'un temps Pour pleurer C'est un temps On a dit bien un temps Juste c'est un temps Mais on a dit aussi Un temps pour rire J'aime comment dire Dans la Bible Quand il donne quelque chose Il donne une réponse Ici Il y a aussi un temps pour rire Maintenant Je vais aussi prendre Job Dans cette écriture là Même les apôtres aussi Et aussi Il y a aussi un temps pour pleurer Un temps pour se réjouir Je vous donne ça Avant que Jésus puisse partir Dans Jean Jésus a dit aux disciples Il dit maintenant vous êtes tristes Et vous pleurez Parce que je m'en vais Ah ça veut dire que Le départ de Jésus A créé la tristesse Dans le cœur des apôtres Ils ont commencé à pleurer Oh le Seigneur va partir Il va nous laisser Il était bon On a mangé du pain Vous voyez ça Mais après il a dit Quand il va revenir Quand vous me verrez Vous serez aussi dans la joie Et c'était vrai Quand Jésus était mort à la croix Les apôtres commençaient à se lamenter Mais quand il était revenu à la vie Ils ont dit J'ai vu le Seigneur La joie était revenue Il était réanimé Vous voyez ça C'est une semaine Qui sont des temps Pendant trois jours C'était temps non Ils ont pleuré Pendant trois jours Le Seigneur est parti On ne sait plus quoi faire Mais quand il aurait vu le Seigneur Tout le monde était content De le revoir Le temps de rire Le temps de se réjouir C'est juste une question du temps Une question du temps Mais prenons seulement force Dans ce temps là Courrez vers le Seigneur C'est tout ce qu'il faut faire Ce n'est pas difficile Ce n'est pas difficile La vie chrétienne Les gens disent que la vie chrétienne est difficile Non c'est faux Quand tu as l'Esprit de Dieu Tout devient facile C'est parce qu'il est écrit déjà pour nous Les consolataires l'Esprit de la vérité Il va vous conduire vers la vérité Qui est la vérité ? C'est Jésus Donc il va te conduire où ? C'est lui-même qui va te conduire C'est Jésus Va prier Non 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 Tiens le problème Va prier là-bas C'est Jésus Il faut que lui Il va te répondre Il y a quelqu'un qui réfléchit Il a un problème Il court là-bas chez les dehors Et maintenant il va passer son temps Aller voir les faux prophètes maintenant Et il va commencer à lui dire Ma sœur Ton problème Il faut que je puisse te laver Pour qu'on puisse sanctifier ton corps Et la sœur En fait on lui dit des choses mystiques Elle est convaincue que c'est ça Il faut qu'on me lave de l'huile Et du sel C'est bizarre Parce que pendant le moment difficile Il y a la plupart des gens Perdent le contrôle Parce qu'il fait la solution comme ça Tout de suite Tout de suite Ça lui trouble dans son cœur Ça bouillonne Ça lui trouble Alors maintenant il parle à telle personne Téléphone Tel pasteur au Congo Tel pasteur en Colombie Peut-être que c'est lui qui a l'onction Plus que l'autre Maintenant il passe partout Il tombe dans les mains Des faux prophètes maintenant Il est trop agité Elle n'était pas comme ça Malgré le problème Job n'était pas comme ça Malgré le problème Même Jésus-Christ n'était pas comme ça Parce que lui aussi a eu des temps difficiles Où il pleurait Il était dans son âme là Il était triste Jusqu'à la mort Il a aussi pleuré Jésus Mais il ne s'est pas bâti Là maintenant Il s'appelle tout le monde Pierre et Jacques Appelez l'autre là-bas Non Comment quelqu'un peut laisser Le serviteur Que lui sert dans son église Et aller voir ce truc En Colombie Là-bas Qui ne connait même pas Comment ça se fait ça Et en plus il a trouvé ce pasteur Là sur les réseaux sociaux Il ne connait pas son âme Il n'a jamais écouté Ses prédications comme il faut Et discerner Mais pour lui ou pour elle Il a vu le pasteur Faire comme ça Boum Les gens Il a l'onction C'est ça que vous appelez l'onction Parce que j'ai fait comme ça Boum Vous tombez Mais certains aussi C'est capable de le faire Tomber quelqu'un Oui Il le fait aussi Donc ce n'est pas étonnant On connait un vrai serviteur L'enseignement L'enseignement Donne-moi l'enseignement Montre-moi l'adoration Qui je dois adorer Si tu me dis quelque chose Qui ressemble de Dieu Mais tu m'amènes à adorer C'est notre Dieu Si tu me lèves à l'adoration Notre Dieu J'aime Dieu J'aime Dieu Comment il parle dans la Bible Ça veut dire Tu n'es pas vrai Tu n'es pas vrai C'est l'enseignement Qui fait la différence C'est l'enseignement La doctrine La doctrine de Jésus La doctrine de Jésus C'est la différence Est-ce que vous comprenez ça Bien aimé Je ne comprenais Anne n'est pas allée En dehors de Jésus Anne n'est pas allée En dehors de Jésus Cette ombre là Il voyait que Jésus Le temple Et chaque enfant de Dieu Doit avoir cette même Pensée là Un petit problème Je cours vers le Seigneur J'ai des frères sages Des sœurs sages À qui je peux partager Mes soucis Ah, il y a un homme de Dieu Je dois aller le voir Que Dieu a établi parmi nous Mais avec celui qui est Abanzongo là-bas Et quelqu'un qui est là Embaixo de la pannella Donc, tu lui mets tellement confiance À celui qui est lointain là-bas Hein, bien aimé Dans le Seigneur Mais c'est grave La considération aussi vient Quand c'est lui qui est proche là On commence d'abord À lui remettre Ce que nous avons Dans notre cœur Ça veut dire que la communion Passe très bien Mais si votre homme de Dieu Dans votre propre église Lui, il ne fait qu'entendre En dehors Telle personne Elle a un problème Celle-ci, c'est là Mais le frère Wilson Il est là Il est là dimanche Tous les jours On se voit Et nous, on ne sait pas Mais je la prends là-bas Là-bas, là-bas Qu'est-ce qu'il y a En Abandongo là-bas En Colombie Est-ce que ça C'est respectueux ça Et si maintenant Voyons de Dieu Il est calme Il ne dit rien Il ne réagit pas Et vous commencez à crier Ah, moi j'avais un problème Mais l'homme disait Il n'a rien fait Il n'a rien fait Mais tu n'as rien dit Vous voulez qu'il fasse quoi C'est normal Peut-être qu'il a peur Que s'il met son pied dans l'assiette Que tu pousses lui casser l'assiette Les jambes C'est normal Parce qu'il y a des gens Qui n'aiment pas Qu'on rend les affaires C'est à toi C'est à toi de les dire Ça veut dire Tu ouvres la porte Comme ça Il peut rentrer facilement Donner les conseils Prier pour toi Rézar Même gêner pour toi Et demander au Seigneur pour toi Une prière spéciale pour toi Parce que tu as ouvert la porte Parce que tu as ouvert la porte Moi Ce que quelqu'un me dit Je me dis Moi je l'entends là-bas Quelqu'un d'autre Moi je suis calme Je ne fais rien Vous comprenez ça ? C'est très important C'est très important Anne a aussi un temps De se réjouir Chapitre 2 verset 1 1 Samuel 2 verset 1 Je lis 1 Samuel 1 verset 2 3 Anne pria Et dit Mon cœur C'est réjouant l'éternel Ma force a été rélevée Par l'éternel Vous voyez ça ? Mon cœur s'est réjouant maintenant Les pleurs sont finis Un tas de rire J'aime la Bible Quand Dieu lui a donné Le fils Samuel Et que maintenant Elle s'est vit en grosse La joie a été révenue Bien-aimé Quand Dieu répond Même les douleurs Qu'on a eu hier On l'oublie On oublie ça Une question du temps Il y a un temps Pour pleurer Il y a aussi un temps Pour se réjouir Pour rire Et quand Dieu répond Il ne te demande Pas de sacrifice Oh amène-moi ceci Donne-moi cela Comme les autres voisins font là-bas Comme les autres voisins font là-bas Je viens chez toi Pasteur Wilson Pour prier pour moi Pour les problèmes d'enfantement De travail Et puis tu me demandes Et les hommes de Dieu sont tellement très spirituels Ils l'écoutent attentivement Et là tu attends Ma soeur Je sens que Pour ces problèmes là Tu dois donner 1000 euros 1000 dollars Et puis je vais prier Pour cette offrande là Dieu va exaucer Quand l'homme aussi attend ça Ou la femme Il prend toutes ses économies Il la met chez l'homme de Dieu Et l'homme de Dieu commence Là il va prier Comme il n'a jamais prié Mon ami Si la prière de l'homme de Dieu Vient plus costaud Parce qu'il a vu le montant Il est pris avec un oeil Ça ne vient pas du Saint-Esprit ça Tu n'as que victime Tu n'as que victime Parce qu'il prie comme ça Il voit Il y a un montant En réalité Tu veux résoudre le problème De ces messieurs là Il avait un problème Maintenant Maintenant il a trouvé ça Là il va prier en langue Faux langue Faux parler en langue Pour t'impressionner seulement Faux langue De mentir Ils font ça Nous on connait déjà Il parle d'ici Est-ce que vous comprenez ça C'est dangereux ces choses C'est dangereux ces choses Il n'y a pas la plus grande manipulation Que les choses spirituelles Oui Parce que quand on est naïf On est ignorant des choses de Dieu Quand vous ignorez les choses de Dieu Tellement que c'est spirituel On ne voit pas On va t'inventer des choses Comme c'était vrai Et puis tu dis Bon c'est vrai C'est un homme qui dit quand même Il fait des miracles Non ? Mais tu as convaincu comme ça Moi pourquoi Dieu ne demande rien Pourquoi Dieu ne demande rien Est-ce que quand Dieu a donné le fils à Anne Il a demandé Pour que je donne maintenant un enfant Est-ce que quand Dieu a retourné le bien de Job Dieu a demandé Job Maintenant comme tu veux que je retourne les affaires Offre-moi un agneau Puis sans tâche J'ai demandé Job Quand vous êtes parmi Tu répondu Tu as une réponse Il me donne un sacrifice Job Tiens Tiens Anne Tiens Fils Tu auras ton fils Garde tout le monde comme ça Sans forcer Est-ce que vous comprenez ça ? Une question du temps Mais nous perdons La récompense du Seigneur Nous perdons du temps Mais nous perdons la récompense du Seigneur Pour la presse C'est une question du temps C'est une question du temps Question du temps de Dieu Question du temps de Dieu N'est-il pas écrit Nous s'est écrit Que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances Dieu est le Dieu du temps et des circonstances C'est lui-même qui gère notre temps ici sur la terre C'est lui-même C'est lui-même qui le gère Il sait le début de nos problèmes Mais il connait aussi la fin Donc ce n'est pas à nous de se bagarrer avec Dieu sur ça Parce que j'ai déjà la pensée de Dieu Le temps et les circonstances sont gérées par Dieu Et j'attends seulement à Dieu de me répondre à son temps Et moi je reste dans la doctrine tout simplement Comme Job Comme Anne Est-ce qu'Anne est allé voir un autre homme dehors pour essayer Peut-être que c'est son mari qui est impuissant Ou ceci, c'est là Des saletés comme ça Peut-être que ça va marcher là-bas dehors avec un autre Des bêtises comme ça Moi j'appelle ça des saletés Vous pensez que nous on est riches ici La plupart de nous on n'arrive même pas à la richesse de Job A son époque Si on le compare aujourd'hui Job sera un milliardaire comme Bill Gates Parce que tout le monde à son époque le respectait à cause de sa richesse Il avait tout Des serviteurs Des servantes Nous on en a combien ? Lévez la main On n'a même pas de serviteurs Dans nos maisons En Afrique on appelle ça Boy Boy On n'a même pas ici Mais lui il en avait ça Des animaux N'en parlons même pas Parce qu'à l'époque La richesse c'était les animaux Et les champs Parce que Dieu l'avait béni comme ça Mais ce qui est béni de cet homme là Il est resté intègre Malgré tout ce qu'il avait autour de lui Même si on l'a pris ça Il est resté vide Non pas seulement qu'on a pris toute sa richesse Même sa peau aussi Il serre malin On l'a appelé ça Il serre malin On l'a frappé Ça faisait mal Et il devait se gratter Tous les jours comme ça Jusqu'au point Quand vous lisez Ses amis Quand ils sont venus Ils n'ont pas reconnu Job Dans Job Si vous comprenez ça Ils n'ont pas reconnu Job Comme Job Ils sont restés longtemps De les regarder comme ça Ça n'a rien dit Est-ce que c'est Job Ou c'est qu'il les ressemble Quand la vie devient Le temps de pleurer Non On doit glorifier Dieu Les petits Les problèmes Ils ont un manque de travail Oh ma femme est en Afrique Pour venir Il s'agit d'un problème Oh mes enfants sont là-bas Il faut que je l'amène C'est un gros problème Avec le gouvernement Là le cœur chauffe Quand ça chauffe La prière est arrêtée Quand ça chauffe Lire la Bible devient difficile Lire la Bible Se tourne difficile Mais là les problèmes sont ici Et Dieu est où ? Là-bas On a tout oublié La prière il n'a plus Venir à l'église On traîne les pieds On vient quand on se sent bien Bon je vais à l'aujourd'hui Juste pour aller me consoler Non non Tu ne viens pas pour te consoler Tu viens parce que tu sais En qui tu as cru Alors quand tu es là assis Quand tu es là On te prêche Ça ne rentre pas Non Vos Toi tu vois ton voisin là Mais Job En a eu plus que ça mon ami On n'a pas encore touché ta peau A tant qu'on va toucher ta peau Là tu comprendras Ce que Job a vécu Vous savez que devant On ne peut pas se lamenter Par rapport à notre vie Oui Parce que si on se dit Dieu moi j'ai des gros problèmes Tu n'as rien encore Ça c'est juste des petites choses Des miettes et des problèmes Après ça miettes des problèmes Parce que c'est des blagues On tue mes enfants Ma richesse Et encore ma peau Le plaire de Job Deve être énorme alors Il devait plaire jour et nuit Sans repos Il a même dit ça Les larmes sont devenues Ma nourriture Il a tellement souffert Même si cela expliquait La souffrance de Jésus Laisse moi d'avoir été raté Pour amener nos consciences Un peu Dans l'ordre du Seigneur Ah oui On ne peut pas se comparer Avec le problème de Anne Qui a déjà plairé Au point où les paroles Sautent de ta bouche C'est difficile Ce n'est pas facile Ce n'est pas facile De plairer devant Dieu Sans que même les paroles Sautent de ta bouche Son âme s'exprimait simplement Ce n'est pas quelque chose de facile Ça veut dire que son problème là Estait tellement occupant dans son cœur Mais c'est vers le Seigneur Qu'il parlait dans son cœur Maintenant Dieu a écouté le cœur de Anne Et il a répondu Et quand Anne a reçu la réponse La joie a été ranimée Mais dans l'état de rire Donc retenez aujourd'hui Dans la vie chrétienne Il y a un temps pour plairer Il y a un temps aussi pour rire C'est Dieu qui gère ces deux temps-là Et parfois c'est pour nous éprouver Pour regarder notre foi Et les rendus Parce qu'aujourd'hui La foi de plusieurs N'est restait que la parole J'ai la foi J'ai la foi Ok Tu as la foi Tu as su Tu l'as dit Mais ce que tu l'as dit Cette fois-là C'est pourquoi Benadier va autoriser Un peu de pleurer Et c'est là où on verra Que c'est là Oui, oui, oui Tu vis par la foi maintenant On a dit Donne-moi deux minutes On a dit Vivre par la foi On n'a pas dit Parler de la foi Mais parce que tu as dit Moi j'ai la foi J'ai la foi Ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire Ça ne veut rien dire Les justes vivent Par la foi La foi c'est toute une vie Que tu portes avec toi C'est important Cette précision-là Parce que beaucoup de gens Se trompent là-dessus Même croire aussi Quand on dit Moi je crois en Jésus C'est bien de le dire Mais on vit Jésus En réalité On le vit C'est là où les gens Vont voir C'est un chrétien Mais le fait de le dire Je crois en Jésus C'est bien Même les païens Peux le dire Ce n'est pas étonnant Mais la différence Entre Et avec toi qui dis Que tu as cru Premièrement On verra dans tes oeuvres Il y a vraiment De Jésus Là on va dire Il croit en Jésus Que Dieu vous bénisse Nous allons continuer Les dimanches prochains Venez inviter les gens Nous allons partager Vraiment Encore maintenant La prophétie De cette parole-là Les dimanches prochains Que Dieu vous bénisse Les dimanches prochains